Coucou on se retrouve pour un nouveau vlog de semaine vous allez dire je suis folle bon nous sommes mardi il est 8h15 oui j'ai fait ma nuit j'ai fini à 7h et vous savez qu'il fait 40 degrés partout donc je me suis dit avant de me coucher va faire ton ménage donc j'ai fait tout mon ménage du bas sol aspi sol les litières les poussières j'aurai je pense que tantôt je ferai avec le swiffer vous savez tous les murs là haut et tout parce que ça fait un moment que je l'ai fait j'ai hyper chaud j'en peux plus déjà que j'avais chaud cette nuit mais alors là j'en peux plus je vais aller me prendre une petite douche et je vais aller me reposer un petit peu je vais aller dormir un peu j'ai encore une nuit ce soir et après je fais vendredi samedi dimanche je suis naze j'en peux plus je suis fatigué je vais aller étendre une machine et je voudrais arroser mes fleurs aussi j'arroserai mes fleurs ce soir on va pas tenter de les arroser au mieux les arroser le soir parce que si je les arrose ce matin l'eau va s'évaporer en fait avec la chaleur qu'il va y avoir de la journée donc je ferai ça ce soir parce que là franchement j'ai plus la patate je vais juste aller étendre une machine et en remettre une en route comme ça ça sera sec et pendant mes repos s'il fait moins chaud j'aimerais bien repasser un petit peu surtout les jeans à mathias après moi mes fringues je m'en fous un peu mais mais voilà donc je vais aller prendre une douche étendre du linge et aller me coucher donc je vous retrouve dans l'après midi normalement on avait rendez vous aujourd'hui chez le chirurgien pour mathias le chirurgien a annulé il nous a reporté ça à demain mercredi du coup pareil à la même heure à quatre heures donc on verra ça demain je sais pas ce qu'il fait sa fille il est énervé ben voilà mon papi je sais aussi mathias m'a pas enfermé bon bah c'est pas grave bref je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard coucou j'espère que vous allez bien nous sommes jeudi je suis en repos j'étais en repos hier je vous ai pas pris hier parce que le rendez vous chirurgien a été décalé ça devait être mardi à 4 heures pour mathias pour son pied et tout compte fait je vous pose parce que franchement j'ai déjà choisi et tout compte fait ils l'ont décalé à mercredi 4 heures donc on y a été hier et la sentence est irrévocable puisqu'il ya opération on attend la date puisque hier en fait le la cadre du bloc était était parti donc il n'a pas pu nous donner de date mais sûr et certain ce sera la semaine prochaine quand même puisque après le bloc sera fermé à la clinique il se fait opérer à la clinique ont préféré qu'un hôpital après ce n'est pas été possible à la clinique à saint l'eau j'aurais appelé l'hôpital de cherbourg je connais le blog je connais les chirurgiens et c'est une petite opération il ya rien de rien de dangereux en soi en plus c'est une anesthésie loco-régionale donc il sera pas endormi complètement donc déjà ça c'est plutôt cool mais bon il est stressé un mathias les hôpitaux alors il vit avec une aide-soignante sa maman est aide-soignante le pauvre mais il déteste les gens malades enfin qui aime les gens malades j'ai envie de vous dire mais il aime pas voir les gens malades il aime pas aller dans les hôpitaux j'ai été hospitalisé une fois assez longtemps et il est venu me voir qu'une seule fois et je n'en ai jamais voulu en plus c'était au début de notre relation alors au début quelques mois qu'on était ensemble mais il est venu qu'une seule fois parce que ça lui a fait vraiment beaucoup de mal de me voir comme ça et mais bon il rentre le matin il ressort le soir c'est normalement c'est un embu sauf vraiment si complications ou si l'anesthésie loco fonctionnerait beaucoup trop bien et que le pied se réveillerait pas il resterait une nuit mais franchement j'y crois pas du tout pour moi je suis sûr qu'il rentrera le soir donc j'attends avec impatience la date pour pouvoir moi de m'organiser pour pouvoir l'emmener et aller le chercher on a beaucoup beaucoup de papier à faire il a une prise de sang également à faire avant un pcr à faire parce qu'il faut savoir que mathias n'a que deux doses de vaccin il n'a pas voulu faire la troisième mais bon ça c'est son choix c'est même pas la peine s'il ya des commentaires sur ça je les effacerai c'est pas la peine donc oui il a que deux doses de vaccin donc en plus encore plus le test de pcr donc voilà là je suis prête il est 8h33 je vais aller vite fait dans le centre-ville chercher des sous chercher un dessert puisque je vais chez mylène parce que franchement là c'est catastrophique bien entendu je les fais très très court vous inquiétez pas dans mon nouveau job c'est pas du tout comme avant donc j'ai fait très très court je ne refais plus de pour le moment en tout cas je ne fais plus du tout couleur flash et tout je garde ses couleurs flashy pour les pieds c'est comme ça et puis après je pense que j'allais faire une ou deux petites courses vraiment pas grand chose mais au moins de la viande et puis ce sera très très bien j'ai pris une autre tenue que celle que j'ai là pour pouvoir faire une ou deux photos avec mimi et puis voilà je pense que c'est tout ce que j'allais vous dire ah oui je vous ai pas montré à center park si j'arrive à les enlever je me suis pris un petit aimant à center park celui ci et faut que j'aille voir la grand-mère mike j'irai peut-être demain je lui ai pris celui ci voilà c'était 5 euros 90 et vous savez qu'on aime beaucoup les aimants donc voilà faut que je ramène celui à la grand-mère mathias que je lui ai pris bref oui toujours ce bref on va y aller je regarde tout le temps les blogs de bébés pupeuses et là c'est vrai que avec center park tout ça j'ai plein de vidéos en retard que ce soit d'elle ou d'autres personnes que j'aime bien suivre et j'avais pas vu qu'elle allait se faire opérer elle s'est fait opérer hier je m'en veux un peu de pas lui avoir envoyé le message parce que je sais que elle m'envoie régulièrement des petits messages très très gentils et tout donc j'en ai envoyé un ce matin au cas où berengère si tu passerais par là je suis pas sûre que tu regardes mes blogs mais je sais que tu regardes certaines de mes vidéos bah j'espère que tout s'est très très bien passé je suis sûre que tu vas me répondre à mon message sur insta et puis je te souhaite un très bon rétablissement par rapport à ton opération donc donc voilà je te fais des bisous et je trouvais ça normal de t'envoyer un message je parle très régulièrement d'elle en vlog ou quoi vous savez que j'aime beaucoup cette personne et donc voilà tout ce que je pouvais vous raconter je me suis make up et un petit peu et franchement très très peu j'ai mis un rouge à lèvres que j'adore que j'ai acheté à marseille au mois d'avril vous savez quand on y est partie de chez mac c'est le 661 je vous le mettrai en barre d'infos parce que le nom c'est même pas la peine que j'essaie de vous le dire parce que c'est catastrophique bref on y va parce qu'on est en retard béréni parce que mylène elle habite pas du tout à côté de la maison j'ai une heure de route pour aller chez elle oui je fais de la route pour mes angles mais c'est c'est plus ma prothésie songulière c'est une amie maintenant mylène donc voilà je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure bien entendu avec mimi je pense ils sont mangés ensemble en plus coucou nous sommes vendredi j'espère que vous allez bien je ne vous ai pas repris hier comme d'habitude vous dit je vous emmène je vous emmène je vous emmène nulle part il vient par ici où lui il est fatiguant ce matin pourquoi tu es fatiguant ce matin donc j'étais refaire mes ongles chez mylène et franchement j'aime trop donc elle m'a fait un rose très très clair franchement c'est très discret quand même mis deux trois petites paillettes je verrai bien sinon on enlèvera c'est pas grave donc je viens de filmer mais vous l'aurez après ce petit passage je vous ai filmé les risottos au chorizo au cookéo tout en sachant vous pouvez le faire complètement même si vous n'avez pas le cookéo en fait je vais vous expliquer dans la dans la recette en vous parlant mais vous pouvez très bien le faire sans cookéo moi je le fais avec parce que je trouve ça bien plus rapide et il est déjà midi moins car ma terre se rende pour midi midi et demi comme ça c'est prêt avec j'ai fait quelques petites escalopes sinon ce matin j'ai enlevé mon linge qui avait dehors depuis hier oui j'avais oublié de l'enlever hier soir j'ai vidé la vaisselle j'ai remis dans le la vaisselle et maintenant je vais m'attaquer à la haut je suis encore en pyjama vous savez c'est la petite combi pantalon là de chez chine franchement je suis trop à l'aise dedans c'est trop bien et donc voilà après je vais nettoyer tout le haut la salle de bain nettoyer la deuxième chambre et la note la ranger également sur tout mon bureau et tout le bordel je vais filmer une vidéo make up blabla faq pour ce soir donc vendredi soir vous l'aurez vendredi ce vlog sera lundi et puis voilà je sais pas si ce week-end il y aura d'autres vidéos hier je vous ai fait un petit retour de course que je vous ai mis en ligne avec quelques nouveautés donc ça c'est cool et puis voilà je pense que je vous ai tout dit d'ailleurs la nouveauté voyez elle s'en va pas donc en prenant ma douche tout à l'heure j'espère que tout va partir j'ai déjà hyper chaud comme d'habitude ça ne change pas d'habitude il fait gris mais il fait très lourd en fait et moi dans la maison je sais il faut pas ouvrir les fenêtres tout ça mais moi en cuisinant je peux pas ne pas ouvrir les fenêtres donc tant pis on fait avec donc je continue à faire à manger et je vous retrouve plus tard pour le ménage petite recette donc risotto au chorizo moi je le fais au cook et au vous allez voir mais vous pouvez très bien le faire dans une casserole donc il vous faudra 400 g de riz arborio 600 millilitres d'eau avec un cube 60 g de parmesan un chorizo de la crème des poivrons de l'oignon et c'est parti donc moi j'enlève la peau de mon chorizo je trouve que c'est beaucoup mieux c'est plus digeste etc donc franchement si vous prenez un chorizo de bonne qualité ça s'en va plutôt très très bien si vous en prenez un moins bonne qualité ça s'en va moins bien mais franchement ça se fait et pas besoin de prendre un chorizo qui coûte je ne sais combien pour ce genre de recettes en tout cas moi personnellement quand ça cuit comme ça ça me gêne pas de mettre beaucoup moins cher donc je le découpe en petites rondelles des fois je le coupe en petits cubes mais là j'avais envie en rondelles 1 suffit pour toute la recette pas besoin d'en mettre plus sauf si vous adorez le chorizo mais 1 suffit largement ensuite en mode doré sur le cookéo on met un petit peu d'huile vous allez voir très peu et vous allez mettre vos oignons et vos poivrons moi en plus ils sont congelés donc à décongeler et en même temps à blanchir pour l'oignon voire à caraméliser ça peut donner un petit goût assez sympathique donc au bout de cinq minutes de cuisson vous rajoutez le chorizo ainsi que le riz arborio et vous mélangez assez grossièrement pour que ce soit un peu plus homogène on va dire vous aurez fait chauffer au micron au préalable voici 100 millilitres d'eau avec le cube à l'intérieur et comme ça vous n'avez plus qu'à le rajouter dans votre cuve en fait vous pouvez arrêter le préchauffage de du mode doré puisque là on va arrêter le mode doré on va passer au mode sous pression donc vous mettez le vaut 600 millilitres de 2,2 cubes on retouille un petit peu vous pouvez assaisonner moi franchement je remets ni sel ni de poivre parce que le chorizo est salé le chorizo pique donc franchement je pense que c'est assez assaisonnée et au pire vaut mieux assaisonner dans sa danse en assiette donc ensuite on met ça en créant en comment en cuisson sous pression pendant dix minutes une fois les dix minutes passées on ouvre notre cuve et note cuit est hyper bien cuit et vous pouvez rajouter les deux cuillères à soupe de crème ainsi que vos 60 g de parmesan vous dresser tout simplement ou alors vous mettez ça vous réservez ça dans votre cuve au chaud en maintien au chaud à vous de voir en tout cas moi je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne dégustation à bientôt 1 1 2 2 3 3 6 7 coucou nous sommes dimanche il est 5h30 enfin 17h30 je viens de faire une pâte à pancakes pour tester vous savez la poêle à pancakes que j'avais acheté chez audio lors des soldes donc je la laisse se reposer c'est ma pâte à pancakes au yaourt je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos c'est très très simple vous mettez tous les ingrédients sauf les pépites de chocolat vous laissez reposer votre préparation une bonne demi heure et ensuite vous ajoutez les pépites de chocolat dans votre préparation et ensuite vous allez pouvoir cuire je vous montrerai ça tout à l'heure je me suis dit qu'on allait tester le peeling vous savez que j'ai acheté pinup secret donc on va tester tout ça je vais faire un masque dans les cheveux aussi attendez ceci jasmin est là ils en ont besoin donc c'est parti ça c'est fait j'ai pris ma petite brosse que j'avais acheté chez Primark exprès pour les soins normalement c'est pour faire masser le pire celui mais je m'en sers pour me brosser les cheveux quand j'ai un soin dans les cheveux parce que comme ce sont des soins extrêmement gras hop ça c'est fait on va se nettoyer le visage toujours là avec le savon de chez Norman S pareil je vous mettrai en barre d'info le lien si vous voulez c'est un savon pour le visage qui ne coûte pas cher qui est top pour les peaux atopiques les peaux avec eczéma etc par contre il n'y a pas de parfum dedans comme celui d'épinette que j'aime énormément grâce à son parfum hop donc moi j'en mets sur les yeux tout ça ça ne me pique pas vous aurez eu beaucoup de soins pendant ce vlog je crois là j'ai les yeux qui pleurent parce que je me suis mis plein d'eau dans les yeux oh my god donc je me suis mal démaquillée du coup j'ai un peu de mascara mais c'est pas du tout le savon qui me pique c'est que je me suis foutue d'habitude je prends une lavette humidifiée pour rincer et là j'ai fait directement ça c'est pas grave donc on va tester ça donc ça c'est sous forme de petit gel comme ceci vous en prenez une dose avec la la languette là qui est au fer dedans hop on masse on laisse poser comme ça 2-3 minutes et après ça va faire un gommage vous savez enzymatique donc faut pas le mettre trop près des yeux ils disent donc je trouve que c'est plutôt pratique avec la petite hop là avec la petite languette là et ça ressemble vous savez au gommage enzymatique de chez Wishful de chez Huda Beauty ouais donc on va bien voir ce que ça donne voilà je sais pas trop quand est-ce que je vais vous faire ce vlog si je vous le sors lundi ou mardi je sais pas je suis en pleine réflexion je pense que vous l'aurez je sais pas on verra lundi ou mardi j'ai d'autres vidéos également à vous filmer je vais voir si après j'ai le temps je suis pas sûr parce que comme je fais les pancakes donc voilà je vais enlever mon linge ici qui doit être sec et je vais remettre une machine comme ça je vais pouvoir l'étaler ce soir avant de partir je vous horizontal disability ouais oh je vais essayer de vous faire ça j'enщёer disconné c'est pas la machine fait donc il va y aura des bruits forcément on va passer ça donc j'attends trop longtemps et vous voyez il ya plein de petites peaux ce sont et le produit mais aussi vos peaux mortes donc c'est ça un gommage enzymatique ya pas de grain en fait et moi je trouve ça hyper bien c'est un peeling je trouve que ce sont les meilleurs gommages même pour les peaux sensibles sauf qu'au moins le grand comme il n'y en a pas il n'y a pas de risque que ça fasse mal là bref c'est parti je vous emmène en bas pour les pas coucou jour de ce blog mardi il est 11 heures j'ai pris ma douche me suis préparé et là je vais aller au labo pour moi ah non 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 pour ma tâche oui parce qu'il a un test pcr à faire entre midi et 13 heures parce que le labo ne fait pas autre mais monsieur a oublié son ordonnance donc bah je vais aller la porter ça va c'est une copie c'est ma meilleure amie qui travaille au labo donc bon elle va me la prendre ça va lui donner mais bon bref tout à l'heure on a rendez vous à 17h30 chez l'anesthésiste je vous montre pas mon terrain parce que faut qu'on achète une chèvre ou deux voire si mathias ne tombe pas avant son opération s'il tombe pas s'il n'a pas l'intention de pouvoir tondre je vais tondre demain faut que j'aille à la déchetterie aussi peut-être y aller tantôt il faut que je fasse la litière j'avais fait tout le ménage mais j'ai pas eu le courage de faire la litière ce matin je vais les faire après manger puisque il y a les poubelles demain comme ça ça va partir le problème c'est que là je dois aller au labo je n'ai pas ma voiture mathias a pris ma voiture j'ai sa voiture j'ai aucune confiance en sa voiture depuis qu'elle tombe en panne de temps en temps il me dit t'inquiète avec moi ça va oui avec toi mais avec moi est ce que ça va le faire donc j'ai juste m'aventuré jusqu'au labo qui est quand même enfin c'est à cinq bonnes minutes en voiture quoi cinq minutes mais bon cinq minutes de voiture c'est comme s'il allait au boulot et que de temps en temps il vient tomber en tête sur la route bref je me suis éclatée également à vous tourner une oui c'est à vous tourner une routine soins du soir une routine du soir complètement et dedans donc vous l'aurez je pense jeudi pareil 17h30 vous l'aurez jeudi donc il ya dedans il ya une recette je vais voir si vous en fais pas deux recettes je me tâte mais en tout cas il y en a une sur vous avez mes produits cheveux mes produits corps enfin j'ai fait une routine extrêmement complète ce que je peux faire par exemple dimanche en fait je les fais en pleine semaine là pour la vidéo mais là comme si c'était le dimanche le dimanche souvent j'aime bien prendre soin de moi gommage visage corps etc donc j'ai fait tout ça j'espère en tout cas que ça vous plaira normalement j'ai commencé à monter ce blog je vous parle à un moment donné on se retrouve pour le ménage bah écoutez je les fais tout seul le ménage je ne vous ai pas attendu en fait j'ai fait toute ma salle de bain etc cette semaine sur le week-end je sais plus quand est ce que je vous ai dit ça je crois que c'était vendredi dernier donc quoi j'ai fait tout mon ménage mais je vous ai pas pris une seule fois parce que je regarde en même temps des vidéos youtube j'étais absorbée par mon ménage à fond cal et donc je vous ai pas bref comme d'habitude donc je vais aller au labo je vais prendre du pain en même temps je sais même pas ce que je fais à manger sur lui je devais faire un roti port mais là c'est mort il est 11 heures il sera jamais pris pour que matin ça se rentre donc je ne sais pas ce que je fais j'étis des steaks hachés ou quoi même pas même pas même pas même pas je pense que je vais faire je vais bien trouver j'ai chaud oui comme dame il fait lourd dans cette maison bon je vous laisse là et je vous retrouve après je sais pas ce que je fais à manger de toute façon je pense que vers 15 heures je vais clôturer ce blog pour pouvoir finir de le monter et j'en reprends un bien entendu donc je vous dis à toutes mes heures voilà avant de clôturer ce blog j'ai reçu un petit colis amazon j'avais acheté deux trois petits trucs il manque encore des choses mais je les reçois demain donc vous verrez dans le jeu prochain j'ai pris des pilotes vous savez j'aime trop ces crayons là sont des crayons effaçables et pas que alors attendez je vous pose donc juste ici je ne sais pas ce sont des stabilo comme ceux ci effaçables donc ça c'est trop cool de toute façon j'aime trop les les pilotes les les frictions je les trouve trop trop bien et donc ce sont des petits des petits surlignants effaçables et franchement ils étaient vraiment pas chers ça valait le coup parce que dans mon local ils étaient hyper chers et je me suis repris également un lot de crayons tout ça parce que moi au boulot j'écris beaucoup et comme ça au moins j'aurais j'aime bien avoir vous savez une réserve dans mon casier donc voilà ça c'est trop cool pareil pour le boulot j'ai voulu me prendre des petits parce qu'en fait c'était la livraison était gratuite avec l'autre truc que j'ai acheté pour 25 euros d'achat donc je me suis dit mais tout ce que tu as besoin des petits blanco correcteur en souris donc voilà uhu écoutez on testera on verra bien mais pareil ça c'est pour le boulot et je regarde sa nanas et elle parlait de ou pète trop trop bien pour la poudre et je voudrais essayer parce que le pinceau qu'on l'a pris ça me gonfle elles sont hyper douces ah oui je pense que ça peut être vraiment vraiment top elles sont trop douces pareil je vous mettrai si vous voulez le lien dans la barre d'infos mais elle m'a trop donné envie de les acheter et il y en a plein à l'intérieur il me semble qu'il y en a 2 4 6 8 2 4 6 8 10 il y en a 12 à l'intérieur donc pour le plus franchement ça vaut le coup c'était vraiment pas très cher donc voilà ce que j'ai acheté sur amazon oui j'aurais pu aller dans mon leclerc mais bon c'est pas grave moi j'aime bien fouiller sur amazon et j'aime bien acheter sur amazon chacun son truc point barre bref je vais clôturer le blog ici parce que franchement j'ai encore pas mal de trucs à faire avant le rendez vous de maths il est déjà quatre heures et il faut absolument que j'aille faire des photocopies d'un truc qu'on a complètement oublié pour le pour le dossier médical de spit donc je vais aller faire ça et puis de toute façon on se retrouve très très rapidement en face cam on se retrouve également lundi ou mardi prochain dans un nouveau vlog dites moi n'hésitez pas à me dire en commentaire les idées de vidéos que vous aimeriez avoir là vous allez bientôt avoir les produits terminés parce que mon bac est déjà bien bien rempli vous allez avoir la routine du soir vous allez avoir un make up avec des nouveautés que j'ai et tiens moi comme ça je testerai peut-être en même temps les les petites houppettes pourquoi pas donc ça je pense que ça vous allez l'avoir cette semaine vous allez avoir un retour de course parce que je vais bientôt refaire un gros plein de courses dans la semaine aussi je pense il faut que je vois donc voilà mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire vous allez avoir une vidéo chine je pense d'ici une bonne dizaine quinzaine de jours le temps que je reçois et puis voilà j'aimerais tester d'autres sites de vêtements comme à halme et paris mais ça coûte assez cher donc je pense que je vais m'acheter une ou deux pièces et je vous en ferai une vidéo parce qu'ils font des grandes tailles et ça je trouve ça hyper hyper chouette bref dites moi en commentaire ce que vous aimeriez comme vidéo qu'est ce que vous aimeriez que je teste etc moi je vous fais plein de bisous je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien et je vous souhaite une excellente semaine bisous tout le monde